... Mais non, je ne trahirai pas. Jusqu'au bout, ton gardien, de près à tes côtés, de loin à distance, je ne serai pas tendre à tes ennemis. Et à l'instant, tu les vois apprises, ces furieuses. Elles sont tombées dans le sommeil, les filles abhorrées, les vieilles, les enfants des premiers temps à qui ne se met ni dieu, ni homme, ni bête, jamais. Elles sont nées pour le mal. Elles qui ont pour l'eau la ténèbre mauvaise et le tartare sous la terre, objets de haine aux dieux de l'Olympe et aux mortels. Fuis, cependant, et sans te relâcher, car elles te chasseront. Toi, qui toujours remonteras un sol d'errance sur l'étendue d'un continent et par-delà la mer et les cités de l'eau, aussi, n'abandonne pas de paître cette peine est parvenu à Athènes la cité de Pallas. Assieds-toi et serres dans tes bras la vieille idole. Alors, avec des juges de cette cause et des charmes de mots, nous inventerons comment te délivrer pour jamais de tes peines. C'est bien moi qui t'ai persuadé de tuer un corps de mer. Puissant Apollon, tu sais ne pas être injuste. Puisque tu en as la science, sache aussi n'être en rien négligent. Ton pouvoir m'écrit en garant que tu agiras bien. Souviens-toi que tes esprits ne cèdent pas à la terreur. Dormez, ah, dormez. J'ai bien besoin de dormeuses. Pour moi, privés par vous de toute honneur parmi les morts, les défunts ne m'épargnent pas le blâme d'avoir tué et gèrent dans la honte. Oui, de cela, je le proclame, on me fait grande accusation. mais j'ai subi choses terribles de ceux qui m'étaient les plus proches et nul parmi les dieux ne s'encolèrent pour moi quand je fus égorgé sous des mains matricides. maintes fois pourtant vous avez léché mes offrandes. Et lui s'est échappé, bondissant hors des filets à la manière du fond, il est parti léger avec un grand regard dédaigneux pour vous. entendez mes paroles il y va de ma vie reprenez vos esprits aux déesses souterraines c'est moi Glitemnestre qui vous appelle en songe au reste meurtrier de sa mère est parti attrape 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 tu poursuis la bête en songe et tu aboies comme un chien qui jamais ne ménage sa peine debout lance un souffle de sang contre lui dessèche-le au feu de ta matrice suis-le épuise-le de nouvelles poursuites réveille réveille il est là et moi je te réveille tu dors debout où est-ce que le sommeil voyons si c'est que j'entends d'ivrer yo yo butparks quelles souffrances amies oui quelle peine souffrance pour moi quelle souffrance et douleur oh pompeu quel mal insupportable du filet elle est tombée elle est partie la bête vaincue par le sommeil j'ai laissé échappé la proie fils de Zeus tu es un voleur jeune et tu piétines les divinités vieilles tu vénères le suppliant l'homme sans dieu amer à qui l'enfante et le matricide tu l'as dérobé toi un dieu y a-t-il justice là-dedans qui le dira c'est ainsi qu'ils agissent les jeunes dieux qui veulent l'emporter en tout et au-delà de la justice le trône dégoûtant de sang au pied à la tête l'ombilique de la terre voyez-le et contempler le sang lui vaut une affreuse souillure lui le devint il a souillé son propre foyer maculé son sanctuaire de son propre mouvement sans y être convié contre les lois des dieux il a honoré choses mortelles et ruiné les lots de l'antique partage il y gagne ma haine mais lui il ne le délivrera pas non jamais il ne le sauvera quand même il furerait sous la terre souillé suppliant où qu'il aille il aura sur sa tête un vengeur toujours autre dehors je leur donne videz mes demeures en vitesse débarrassez le sanctuaire prophétique non de mes demeures il ne convient pas d'approcher allez là où procès et égorgement coupent les têtes arrachent les yeux ruinent la semence et la virilité des enfants mâles où l'on mutile et on lapide où mugit le long lamento de ceux que l'on affichait par en dessous les chines entendez-vous quelles fêtes font vos délices et pourquoi sur vous crachent les dieux et tout dans votre forme hymène c'est l'antre du lion buveur de sang qu'il convient de hanter quand on est tel ils n'ont le lieu de cet oracle pour le frotter d'une chouillure allez pâturer sans pâtre d'un tel troupeau qu'un dieu ne raffole 800 apelons écoute à ton tour en tout ceci tu n'es pas un complice seul avoir agi tu es le seul coupable comment on je te pose la question tu as rendu oracle que l'hôte tue sa mère j'ai rendu oracle qu'il convoie la vengeance de son père tu as promis ensuite d'accueillir le sang tout frais et vous lui demandez de gagner en suppliant ma demeure et son escorte tu l'outrages il ne convient pas qu'elle entre ici mais c'est la tâche qui nous est assignée quel est cet honneur vante le beau privilège nous chassons des demeures les matricides et la femme qui se défait de son époux ce ne serait pas un meurtre contre son propre sang vrai tu traites sans honneur et tu comptes pour rien les gages de Zeus et de Hera les époux et Cyprice ton discours lui dénie tout honneur elle d'où vient aux mortels ceux qu'ils ont de plus cher car la couche assignée à l'homme et à la femme gardée par la justice vaut davantage qu'un serment si pour ceux qui s'entretuent tu relâches ton souci et ta veille courroucée alors quand tu chasses au reste de sa maison je nie que tu sois dans le droit car je vois d'un côté tu t'irrites fort et de l'autre à l'évidence tu agis avec plus de calme sur les droits de chacun palace Athéna s'enraveiller cet homme là pas de danger que jamais je le lâche viens poursuis et ajoute à tes peines toi n'entame pas par ton discours mon privilège ton privilège je n'en voudrais pour rien on dit pourtant que tu es grand et proche du trône de Zeus mais moi guidée par le sang d'une mère je ferai justice de ce mortel et je le chasserai et moi je secourerai je protégerai le suppliant car terrible et chez les mortels et chez les dieux la colère du suppliant qu'on a trahi sciemment puissant Athéna je suis venu sur l'ordre d'Apollon fais bon accueil au criminel je ne suis pas un suppliant souillé ni un qui n'a pas purifié sa main je suis tout émoussé comme usé par les lieux fréquenté des mortels j'ai parcouru la mer et parcouru le continent toujours fidèle aux ordres oraculaires d'Apollon et me voici dans ta demeure et devant ton image ici montant la garde j'attendrai l'arrêt de la justice instruit dans les malheurs je sais bien des moyens de purifier et qu'en justice c'est de parler et quand aussi de se taire dans cette affaire j'ai reçu l'ordre d'un maître sage de faire entendre ma voix car il somnole et disparaît le sang de ma main et la souillure de qui a tué sa mère est purifiée fraîche encore au foyer d'Apollon le sang d'un porcelet l'a chassé purifiée et long serait le décompte pour moi de ceux que j'ai approchés d'une approche sans dommage il veut être jugé pour ce qu'ont fait ses mains mais ce n'est pas possible le sang maternel versé difficile à rappeler papa la chose liquide est morte une fois répandue à terre en échange il te faut vivant me donner à sucer le miel rouge de tes membres ou par toi je me nourrisse d'un breuvage mauvais à boire quand vivant je t'aurai séché je te traînerai en bas pour que tu perds un châtiment l'angoisse de qui tué sa mère tu verras là tout autre qui est impie parmi les mortels offensé un dieu un autre ou des parents chacun ayant sa digne part de la justice car le grand Hadès est redresseur pour les mortels sous la terre lui qui voit tout il grave tout sur les tables de son esprit le temps à mesure qu'il vieillit réduit tout un néant aujourd'hui ma bouche est pure et ma voix est propice à invoquer la souveraine de ce pays Athéna pour qu'elle vienne à moi et qu'elle soit mon recours non Apollon ni la force d'Athéna ne saurait te protéger ni t'empêcher de disparaître sans que nul ait souci de toi dépossédé de joie vidé de sang pâture à démons une ombre tu ne réponds pas mais tu craches sur mes paroles toi qui fuis nourri et consacré pour moi et tout vivant pas même égorger sur l'autel tu feras mon festin et mon hymne tu l'entendras et il sera ton lieu sur l'homme sacrifié voici le chant fureur chant frénésie ruine de l'esprit l'hymne des irignies hymne sans lire l'hieur des esprits sécheresse au mortel nous nous pensons justicière droite celui qui montre des mains pures notre colère ne l'assaille pas et sans fléau il traverse son âge mais celui criminel comme cet homme qui cache des mains sanglantes alors témoin dressé droit aux côtés des morts perceptrice du sang à la fin nous lui apparaissons ayant perçu de loin une invocation jusqu'à Mandre où je prenais possession d'une terre que les chefs et les princes des Achaéens m'ont attribué sol et racine vaste lot du butin de leur lance don de choix pour les rejetons de Thésée je suis venue suivant mon pied qui jamais ne fatigue faisant en guise d'elle siffler le creux de mon égide comme un chat ratelé de vigoureux poulains or devant cette compagnie nouvelle que je vois à mon pays je n'ai pas de frayeur mais la stupeur est sur mes yeux qui êtes-vous c'est à tous en commun que je parle à l'étranger qui est assis là et à vous semblable à nulle race de semences engendrées qui ne paraissaient pas au nombre des déesses en présence des dieux et ne possédaient rien de l'aspect des mortels mais insulter autrui quand il est sans reproche c'est justice sans équité tu seras tout un peu de mon fille de Zeus nous sommes les cruelles enfants de nuit et dans les maisons sous la terre notre nom est imprécation je connais la race et les noms justement donnés quant aux honneurs qui sont les miens tu les sauras bientôt volontiers je les apprendrai si l'on me parle clair nous chassons de leur demeure les tueurs de mortel le tueur où est le terme de sa fuite dans un lieu où la joie n'a plus court c'est donc une semblable issue que vous croissez contre lui oui car il a cru bon de se faire meurtrier d'une mère était-ce sous la contrainte ou craignant quelque colère où est-elle l'aiguillon que l'on tue une mère deux parties sont ici une seule à parler alors enquête et prononce une droite justice est-ce à moi qu'il reviendra de trancher la cause comment non tu en es digne et dignement nous te vénérons à ton tour étranger qu'as-tu à dire dis-moi d'abord ta lignée ton pays tes malheurs puis défends-toi contre ce blâme puisque ta foi dans la justice t'a mené devant mon foyer fais-moi sur tout cela des réponses intelligibles puissante Athéna ma lignée sans tarder tu la sauras je suis argien et tu connais mon père Agamemnon adjointeur d'hommes et de vaisseaux grâce auxquels tu rayas ilion du nombre des cités lui de retour à la maison il périt vilainement mais c'est ma mère au noir pensé qui le tua au piège d'un filet chatoyant témoin dissimulé du bain meurtrier moi à mon retour car j'étais exilé j'ai tué celle qui m'avait enfantée je ne n'irai pas et son sang a payé en retour le sang de mon père très aimé mais la responsabilité Apollon la partage avec moi lui qui en guise d'aiguillon m'avait prédit des douleurs si je n'agissais pas ainsi contre les coupables à toi de trancher en justice si ce fut juste ou non car j'ai agi et ce qui est de ton ressort je l'approuverai si l'affaire est jugée trop grande pour que des mortels prononcent je n'ai pas droit non plus de décider sur un meurtre commis par colère aiguë d'autant que tu es venu en parfait suppliant purifié sans dommage pour ma demeure et je te tiens aussi pour sans reproche à l'égard de la cité mais elles leur part est difficile à débouter si elles n'obtiennent pas le gain en cette affaire plus tard jaillit de leurs pensées un venin s'épandra sur le sol de mon pays mal cruel et insupportable c'est ainsi qu'elles restent ou que je les déboute les deux sont lourds fléaux et sans issue pour moi puisque l'affaire en est venue là choisissant des juges assermentés du meurtre j'instituerai un droit pour la totalité du temps quant à vous invoquez témoignages et indices les seuls serments où la justice trouve recours et lorsque j'aurai choisi la fleur de mes citoyens je reviendrai pour qu'ils jugent l'affaire en toute vérité sans accomplir aucun serment injuste voici venir des lois nouvelles la catastrophe si le droit de ce tueur de mer si sa faute doit triompher cet acte désormais rompra les mortels à toutes les audaces et nombreux rogeront les souffrances vraies blessures infligées par des fils l'eau réservée aux parents dans les temps à venir car ces ménades cesseront de guetter les mortels notre colère ne rampera plus contre aucun de ces actes je laisserai là toutes morts et devant les malheurs d'autrui on s'informera l'un l'autre de la fin des souffrances et de leur émission et chacun malheureux conseillera en vent des remèdes peu sûrs que nul alors accablé du malheur ne lance l'invocation et ne crie telle parole aux justices aux trônes désormies cette lamentation un père ou une mère par souffrance nouvelle pourrait bien la gémir puisqu'ainsi croule la demeure de justice il est des cas où la terreur est bonne et gardienne des esprits doit s'y installer à demeure utile et la sagesse acquises dans l'angoisse qui si t'es aux mortels de même s'il n'est rien sous la lumière devant quoi son coeur tremble vénérerait encore justice à présent que ce conseil est au complet il convient de faire silence afin que la cité entière apprenne les lois que j'instaure pour la durée des temps et que par ces hommes ici bonne justice soit rendue puissante apollon tu as pouvoir sur ce qui t'appartient mais quelle part dis-moi as-tu dans cette affaire c'est en témoin d'abord que je suis venu car selon la loi cet homme est mon suppliant l'hôte du foyer de ma demeure et je l'ai purifié de ce meurtre ensuite je plaiderai moi-même en justice car je suis responsable du meurtre de sa mère mais toi introduis la cause et selon ton savoir décide en ce procès la parole est à vous j'ai introduit le procès car il revient en poursuivant le premier à parler de nous instruire précisément des faits nous parlerons bref échanges mot pour mot et réponds à ton tour ta mère d'abord est-il vrai que tu l'as tué ? je l'ai tué je n'irai pas le nier sur trois chutes en voilà déjà une attends pour te vanter je ne suis pas encore à terre pourtant il te faut dire comment tu l'as tué je le dis l'épée à la main j'ai taillé à la gorge à qui obéissais-tu ? qui t'avait conseillé ? lui par ses oracles il m'en est témoin c'est le devin qui t'a guidé et conduit à tuer ta mère et jusqu'ici je ne reproche pas mon sort attends que le vote te frappe tu changeras de discours j'ai confiance mon père de sa tombe m'enverra un recours fais-toi donc mort toi qui as tué ta mère mais elle elle avait sur elle une double souillure commence là instruis-en ceux qui jugent en tuant son époux elle a tué mon père oui mais toi tu lui et elle est déliée de son meurtre pourquoi de son vivant ne la poursuivais-tu pas ? elle n'était pas du même sang que le mortel qu'elle avait tué et moi je serais du sang de ma mère comment t'a-t-elle nourrie dans sa ceinture assassin renis-tu le sang maternel le plus cher ? à toi de témoigner soit mon guide Apollon et me dis si c'était avec justice que je l'ai tué car le fait tel qu'il est nous ne le nions pas juge en ton esprit si le sang versé fut juste ou non étrange qu'à ces hommes je le fasse entendre c'est à vous que je le dirai grande cour instituée par Athéna ce sang était juste étant devin je ne mentirai pas jamais sur mon trône divinatoire je n'ai rien dit concernant homme femme ou cité que ne m'est ordonné Zeus père des Olympiens ce droit apprenez quelle en est la force et suivez je vous le déclare la volonté du père car nul serment ne prévaut sur Zeus tu dis que Zeus aurait inspiré l'oracle qui signifiait à cet oreste de réclamer paiement pour le meurtre du père sans départir nul honneur à la mère c'est que tout autre est la mort d'un homme noble que Zeus honore par la faveur d'un sceptre et qu'une femme a tué non avec l'arc impétueux qui frappe au loin la manière d'une amazone mais telle que tu l'apprendras par là c'est vous qui siégez pour décider par un vote en cette affaire il revenait d'expédition ayant pour l'essentiel connu la réussite l'accueillant avec bienveillance elle le mène au bassin où il se baigne longuement puis comme il en sort elle tend sur lui la chape d'un manteau et frappe l'homme ainsi entravé dans les broderies d'un voile sans issue voilà je vous ai dit le destin de l'homme du héros très vénéré qui commandait l'armée navale et si tel j'ai dit c'est pour qu'il soit morsure au peuple à qui est assigné de rendre ici justice Zeus à t'entendre privilégie le sort du père mais lui-même a entravé son père le vieillard Kronos comment sans te contredire peux-tu dire une chose et l'autre vous écoutez cela je vous prends un témoin oh monstre très haïssable et à bord et des dieux les entraves se délient elles ne sont pas irrémédiables il existe bien des ruses pour se défaire des liens mais un homme quand la poussière abuse son sang du seul instant où il est mort rien ne peut plus le relever et mon père ne créa pas d'incantation pour cela lui qui pourtant renverse et bouleverse toute chose sans jamais souffler sa force vois comment tu plaides son acquittement ayant répandu au sol le sang maternel son propre sang il habitera la demeure de son père Argos sur quels hôtels publics sacrifiera-t-il et quelle fratrie il admettra à ses lustrations entend ce que je veux dire et comprends la justesse de mon dire ce n'est pas la mère qui devrait enfante l'enfant elle n'est que la nourrice du germe nouveau en elle l'enfanteur est celui qui féconde et elle étrangère à son hôte comme l'hôtesse à l'étranger elle conserve la pousse à moins qu'un dieu n'y porte atteinte de ce discours je te montrerai la preuve un père peut exister sans mère en témoigne tout près de nous cette enfante de Zeus olympien qui ne fut pas nourrie dans la nuit d'une matrice semblable pousse aucune divinité ne pourrait l'enfanter pour moi Pallas je m'emploierai comme je sais le faire à rendre grande ta ville et ton armée aussi j'ai envoyé cet homme au foyer de ta demeure pour qu'il te soit fidèle à jamais dans le temps que te surcroît déesse tu acquières un allié en lui et en ceux après lui et qu'ainsi éternellement fidélité te soit gardée par les fils de ses fils à présent je redonne à ces hommes de porter en conscience de juste vote car on a dit assez pour nous notre arc a lancé tous ses traits il me reste à entendre comment sera tranchée la joute et quoi qu'ai-je encore à instituer pour prévenir vos blâmes ayant entendu ce que vous avez entendu étranger gardez dans votre coeur en déposant vos votes le respect de votre serment écoutez à présent ce que j'instaure ici homme de l'Athique qui avait à juger le premier procès pour s'enverser que toujours dans l'avenir il subsiste permanent ce conseil de juge pour l'armée d'Egé et sur cette colline siège des Amazones et de leur tente lorsque leur haine de Thésée poussa leur armée jusqu'ici et qu'en face de la cité elles dressèrent les hauts murs d'une autre citadelle sacrifiant à Arès d'où vient à se rocher son nom d'Arréopage la colline d'Arès sur ce haut lieu se tiendra jour et nuit semblablement le respect des citoyens et sa soeur la terreur du forfait si du moins les citoyens eux-mêmes ne bouleversent pas leur loi car l'eau claire si tu la souilles avec la fange et de mauvais afflux tu n'y trouves plus à boire ni anarchie ni despotisme telle est la règle que je conseille aux citoyens de défendre et de respecter et de ne pas bannir toute terreur de la cité car sans terreur quel mortel serait juste ce conseil respectable respectez-le dans la justice et il sera pour vous salut de la cité et rempart du pays tel que nul n'en possède entre les humains incorruptible vénérable irascible et tranchant sentinelle éveillée de cette terre en son sommeil tel est le conseil que j'institue ici et tels sont les avis que je donne à mes citoyens pour les temps à venir pour l'heure portez le vote et tranchez le procès en respectant votre serment j'ai dit notre compagnie sera lourde à ce sol je vous le conseille ne la privez pas d'honneur pour moi je vous l'ordonne qu'on révère mes oracles les oracles de Zeus et ne les prive pas de fruits les affaires sanglantes ne sont pas ton lot jamais plus elles ne seront pures le prophétie que tu dispenses dieu nouveau ou dieu ancien nul ne t'honore c'est moi qui l'emporterai puisque tu me piétines toi le jeune moi la vieille j'attends d'entendre le jugement pour décider de ma colère contre la cité c'est à moi qu'il revient de voter en dernier mon vote est pour au reste et je l'ajoute ici car nulle mère ne m'ayant enfanté je me rallie au mal en toute chose et de tout coeur jusqu'à l'hymen exclusivement et je suis sans réserve du côté du père non je ne privilégie pas la mort d'une femme qui a tué l'époux gardien de sa demeure si les votes sont égaux la victoire est pour au reste allons sortez vite les jetons des urnes vous à qui cette tâche a été assignée oh Apollon comment se retrancher la joue oh sombre nuit ma mère regarde-tu cela pour moi l'issue l'étranglement ou la lumière du jour pour nous c'est le néant pour le maintien de notre long comptez les votes avec exactitude étrangers vous gardant de toute injustice en les répartissant un seul avis qui manque et c'est un grand fléau mais un seul vote jeté redresse une maison cet homme t'a quitté du sang versé car des deux côtés les jetons sont en nombre égale oh Pallas oh toi qui sauve ma demeure moi qu'en avais privé de la terre de mes pères tu m'y as rétabli et l'on dira parmi les grecs le voici de nouveaux citoyens d'Argos rentrés en maîtres et possesseurs du domaine de ses pères grâce à Pallas à Apollon et à celui et à celui qui tout achève et accomplit Zeus qui eut égard au meurtre de mon père et voyant ce syndic plaider la cause de ma mère m'a sauvé pour moi maintenant que je vais regagner ma demeure à ce pays à ton armée j'en fais serment jamais homme à la barre de mes terres ne viendra en ce lieu lever la force de ses lances car nous-mêmes de la tombe où nous serons alors contre ceux qui transgresseraient mes serments d'aujourd'hui nous agirons à grands coups d'échecs irrémédiables décourageant leur marche et sommant leur parcours de finestes présages mais s'ils se montrent fidèles si d'une lance alliée ils honorent à jamais la cité de Pallas alors pour eux nous serons mieux veillants encore à présent bonheur sur toi et sur le peuple en arme de ta cité puissent tes luttes ne laisser point de fuite aux ennemis apporter le salut et la victoire de tes lances justice 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 un vener répondant à mon deuil et une lèbre et une lèbre advenante au sol mortelle à la feuille mortelle à l'enfant justice 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 imprimera sur le pays des souillures meurtrières je gémis sans déshonneur mais pour la vérité d'éclatants témoignages étaient là qui témoignaient pour Zeus et le témoin était celui-là même qui avait prédit qu'au reste en agissant ainsi n'encourait nul dommage et vous vous crachez sur cette terre un lourd courroux réfléchissez ne vous emportez pas ne rendez pas le sol stérile en vomissant sur lui des gouttes de démon une écume sauvage qui dévore les germes car je vous le promets et en toute justice vous aurez comme il est juste un siège en ce sol et une cache où trônant sur des foyers gras et luisants vous serez entourés d'honneur par tous ces citoyens et oh jeune dieu vous piétinez les lois anciennes que de mes mains vous avez prises et moi la malheureuse privée d'honneur lourd sera le courroux que j'abattrai sur cette terre j'ai mis et que faire soyons insupportables aux citoyens oh vite lourd et l'affront que j'ai subi que nous avons subi fille de nuit infortunée endeuillée et privée d'honneur vous n'êtes pas privée d'honneur déesse et dans l'excès de votre colère ne faites pas source sol aux incantations des hommes pour moi j'ai confiance en Zeus et faut-il le dire je connais seul entre les dieux les clés de la demeure où la foudre est scellée mais pas n'en est besoin pour toi pour toi et confiance en moi et sur ce sol garde-toi de lancer d'une langue vaine les mots qui priveraient le fruit de venir à son terme endors la sombre houle de la colère amère car avec moi tu habiteras grandement vénéré à jamais seront à toi les prémices de ce vaste pays les sacrifices offerts pour les naissances et les mariages et tu loueras alors mon discours d'aujourd'hui moi hélas subir ce sort moi l'antique pensée habitée sur la terre méprisée et toute souillure je respire la colère je souffle le courant quelle douleur aiguë s'enfonce dans mes flancs quelle douleur dans mon coeur oh nuit oh mer en temps les honneurs qui m'étaient alloués les vieux fourbes et mauvais lutteurs mais les ont pris les ont réduits à rien tes colères je les supporterai car tu es la plus vieille mais s'il est vrai que tu es la plus sage Zeus m'a fait don aussi de penser sans médiocrité je le proclame ici le temps sans cesse ajoutera aux honneurs de cette cité et si comblé d'honneur tu occupes ton siège au flanc de la demeure directée tu recevras d'hommes et femmes en procession ce que jamais tu n'obtiendrais chez nul autre mortel mais dans ces lieux qui sont miens garde-toi déguisé le meurtre nuisible aux entrailles jeunes qu'ils plongent dans le délire sous des fureurs sans vin et ne va pas faisant bouillir leur cœur comme le cœur des coques dressé parmi mes citoyens l'arrest d'une lutte intestine et l'audace des uns contre celle des autres que sévissent au-delà des portes la guerre toujours à la portée de celui que dévore le dur désir de belle gloire mais entre oiseaux de la maison je le dis pas de combat si tu redoutes et tu vénères persuasion le miel et le sortilège de ma langue tu resteras ici mais si tu t'y refuses injuste sera la colère le courroux le dommage dont tu feras le lot de la cité et mon armée puisque tu as le libre choix d'avoir ta part de cette terre et d'y être à jamais entourée de justes honneurs Souveraine Athéna que m'offres-tu pour siège ? Un siège exempt de toute peine accepte-le Soit je l'accepte quel honneur m'y attends Nulle maison sans toi n'aura prospérité Tu sauras m'assurer de nos si grands pouvoirs Pour celui qui sera pieux nous relèverons son sort Et tu m'en es garante pour la totalité du temps Ce que je n'accomplis pas je suis libre de ne pas le dire Je sens sur moi ton sortilège et je mets fin mon courroux Pour moi je travaille au bien de cette cité en fixant à demeure ici de grandes et implacables divinités Car elles ont reçu pour l'eau de tout régir parmi les hommes et celui qui jamais n'a rencontré leur lourde masse ignore d'où partent les coups qui s'abattent sur sa vie Que jamais telle est ma grâce ne souffle le fléau qui endommage l'arbre Que la touffeur qui détruit les bourgeons ne franchisse pas vos seuils Que n'y s'y glisse pas lugubre le mal de stérilité Que la terre nourrisse des brebis florissantes chacune portant deux petits au temps fixé Et que toujours le produit de ce riche sous-sol façonneur au don inespéré des dieux Entendez-vous ce qu'elle accomplit vous forteresse de la cité Immense est le pouvoir de la grande Irénie auprès des immortels et des dieux sous la terre Et pour les hommes elles apportent aux uns des champs aux autres une vie obscurcie de larmes J'écarte ici par ma parole les coups qui tuent les hommes avant le temps Donnez aux jeunes filles désirables de rencontrer l'homme dans leur vie Vous qui avez autorité sur les choses humaines Moi nos soeurs filles de notre mère Divinité des justes distributions Vous les plus honorés d'entre les dieux Les voyants travaillés au bien de mon pays Je rayonne de joie Je chéris les yeux de persuasion qui devant le refus sauvage a guidé ma langue et ma bouche Mais il a emporté le Zeus de la parole Et la victoire est à nous pour toujours dans notre lutte pour le bien Que jamais tel est mon vœu ne gronde dans la cité la sédition insatiable de malheur Que la poussière ivre du sang noir des citoyens n'exige pas dans sa colère une rançon de nouveaux meurtres Calamité pour la cité Et qu'ils échangent de la joie dans un projet de commune affection et haïssent d'un seul esprit Bien des choses chez les mortels Trouve-là leur remède Leur pensée affrayant n'est-elle le chemin d'une parole bénéfique De ces visages effrayants Je vois venir un grand profit pour cette cité et ses citoyens Car c'est toujours à leur bienveillance Vous montrez votre bienveillance Et grandement les honorer Tous alors Menant terre et cités dans la droite justice Vous vous distinguerez Bonheur à vous Dans votre parlicite de richesse Bonheur à vous Peuple en armes de la ville Sage dans la durée des temps Bonheur à vous aussi La première il me faut marcher pour vous montrer vos sombres chambres Enfants de Kralaos qui tenaient la cité Conduisez-les comme nouvelles résidentes Et bénéfique Soit aux citoyens La pensée tendue vers le bien En marche Grande déesse avide d'honneur Enfante de la nuit qui êtes sans enfant Mettez vos pas dans ceux du bienveillant cortège Et que le peuple entier fasse silence Vous trouverez dans l'antre sous la terre L'hommage de sacrifice et d'honneur Très ancien Mais que le peuple se recueille Propice et droite En pensée pour cette terre Venez ô vénérable Et que vous charme Sur la route La torche dévorée du feu Et maintenant Que l'Hololue Réponde à notre chant La trêve est aujourd'hui acquise Et le bonheur de leur foyer Pour les citoyens de Pallas Zeus qui voit tout Et la moire On marchait de concert Et maintenant Que l'Hololue Réponde à notre chant Applaudissements 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 Merci. 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 Merci.